Maxas en Somalie est l'une des cinq zones aux reprises des mains des milices Sheba par les forces armées somaliennes et celles de l'Amisom. Nouvellement accessible, il s'agit aujourd'hui de déterminer les besoins humanitaires de la ville pour lui permettre une reconstruction et un retour à la normale rapide. Si vous regardez les causes de la famine en 2011, elles étaient quatre. L'insécurité, les conflits, l'accès aux personnes et les prises alimentaires qui ont augmenté. L'accès à la nourriture est donc difficile. Nous devons soutenir le peuple de Maxas afin d'obtenir plus de nourriture à des prix moindres. Des équipes d'évaluation se sont donc rendues à Maxas à la rencontre des autorités locales. Et les besoins identifiés les plus urgents sont l'accès à la nourriture et aux soins médicaux, l'eau, l'assainissement, l'éducation et la vaccination du bétail. Et ce qui pose problème avant tout est le mode d'approvisionnement. Les principales routes ont été bloquées face à l'insécurité, augmentant ainsi le coût des transports, des denrées alimentaires et du matériel médical. Nous devons revenir réévaluer ce que nous avons en stock, voir quels sont les besoins. Nous l'avons déjà fait dans certaines de ces zones nouvellement accessibles. Nous avons fourni du matériel médical, comme des vaccins contre la poliomélite, des fournitures qui ne sont pas trop lourdes et qui peuvent être transportées relativement facilement. Nous l'avons fait et nous allons essayer de faire la même chose ici. Un appel au financement d'urgence a été lancé par les ONG. Pour l'instant, moins de 20% des 933 millions de dollars nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires de la Somalie ont été reçus. A noter que les Chebabs ont été chassés de Mogadishu en août 2011. Leur influence dans la sous-région n'en est pas pour autant amoindrie. Ils ont en effet revendiqué l'attentat du 24 mai à Djibouti d'un restaurant fréquenté par les Occidentaux. Une mise en garde aux pays africains engagés dans la lutte contre les Chebabs en Somalie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !